Général Mohamed Idris Debi Idnon a accordé une audience ce 3 novembre 2023 à la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la Population Dr Nathalie Akanem en visite de travail au Tchad. Seulez le reportage de nos confrères de la présidence. Le Tchad s'est illustré positivement dans le concert des nations par sa politique de promotion et de protection de la femme et de la petite fille. Une telle politique entre dans la droiterie des objectifs du Fonds des Nations Unies pour la Population. C'est pour toucher du doigt cette réalité que Dr Nathalie Akanem, directrice exécutive de l'Unipie, séjourne depuis quelques jours au Tchad. De vive voix, Dr Nathalie Akanem a félicité le chef de l'État, Général Mamat Idris Debi Idnon, pour les progrès réalisés par le Tchad dans plusieurs domaines, notamment sanitaire et promotion du genre à travers la réduction de la mortalité maternelle et infantile. La lutte contre les violences basées sur le genre, l'élimination des mutilations génitales féminines et le renforcement de l'autonomisation des femmes. Elle a encouragé le Président de la République à poursuivre cette voie et à faire du Tchad un pays modèle en matière de promotion et de protection de la femme et de la petite enfance. Nous avons discuté des questions des femmes et des jeunes. Cela a été un réel plaisir pour moi de voir tout l'engagement du gouvernement tchadien sur les questions des adolescentes pour améliorer leur capital humain. Je vais de ce pas à Mondou pour aller toucher du doigt à moi-même la situation, surtout en zone rurale. Je suis très encouragé de voir comment est-ce que la jeune fille pourra améliorer son avenir. Un autre sujet abordé au cours de cette audience a été la situation humanitaire au Tchad, marquée par l'afflux massif des réfugiés en provenance des pays voisins, notamment le Soudan, la République centrafricaine et le Nigeria. Docteur Nathalie Kanem a exprimé sa gratitude au Tchad pour son hospitalité et sa générosité envers les populations déplacées. Elle a assuré que le système des Nations Unies, à travers l'UNPI et ses partenaires, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aider le pays à gérer cette crise humanitaire et à répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles affectées par les conflits. Nous avons aussi discuté des questions concernant l'investissement dans les sages-femmes, l'appui que tout le système doit apporter au gouvernement tchadien qui, de façon très généreuse, accueille plus d'un million de déplacés et de réfugiés au Tchad. Et en tant que système des Nations Unies, donnons l'engagement de trouver des ressources pour accompagner le Tchad aussi bien pour les systèmes que pour les programmes. Le chef de l'État, Général Mamat Iris Debitno, a remercié la directrice exécutive de l'UNPI pour sa visite et son soutien constant au Tchad. Il a réaffirmé son engagement à travailler avec l'UNPI et les autres agences onusiennes pour améliorer les conditions de vie des Tchadiens, particulièrement les femmes et les enfants. Le président de transition a également sollicité l'appui de la communauté internationale pour faire face aux défis sécuritaires et humanitaires auxquels le Tchad est confronté. Le président de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Adraman Barka, remis officiellement, c'est 2 novembre 2023, des décisions élaborées pour encadrer les activités médiatiques au cours de la campagne référendaire. Demet d'Abderraman Barka, Abdoulaye Doningar a celle de Liman Mahamat, un document contenant des décisions élaborées pour encadrer les activités médiatiques au cours de la campagne référendaire. Ce sont trois décisions bien spécifiques et orientées aux médias publics et privés. C'est au moins des balises inspirées de l'éthique et de la déontologie de la profession et taillées à la mesure du caractère exceptionnel de la consultation électorale pour éviter tout dérapage. Il s'agit d'une décision numéro 037 portant sur le respect des principes d'équité et ou d'égalité, de pluralisme et d'équilibre d'informations pour spécifiquement le référendum constitutionnel 2023. Il y a deux autres textes qui s'arriment à celui principal. Qui dit campagne, dit communication. L'appropriation de ces textes est donc recommandée tant pour les médias que pour les acteurs en présence qui, selon le président de la Hama, doivent s'identifier et s'organiser pour mieux occuper les espaces médiatiques. À travers le principe d'équité et d'égalité, dans les activités des médias, la Hama vient de mettre en place un pont qui permet d'acheminer les Tchadiens vers des élections libres et transparentes, devait préciser le président de la Conorec, le ministre Liman Mahamat. En prenant donc la décision de pouvoir l'élémenter et surtout en produisant les trois décisions dont l'une est censée fixer le cadre général par rapport au principe d'inclusivité, d'équité, dans le cadre de cette campagne référendaire. Et les deux autres, relatifs à la gestion des médias, aussi bien publics que privés, nous sommes en train d'avancer de manière organisée vers la tenue des consultations électorales que tout le monde souhaite, libres, démocratiques et transparentes. Le point d'orgue reste bien évidemment le 17 décembre, avec la tenue du référendum constitutionnel, qui éludera le régime sur lequel le futur du Tchad sera bâti. Mais avant cette date, tout le monde doit se déployer pour vulgariser ses décisions. Et puis le parti Émergence pour le Développement du Tchad a officiellement fait son entrée sur la scène politique tchadienne. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce 2 novembre 2023 au Palais des Arts et de la Culture. C'est le reportage de Omar Mohamed Ida. Émergence pour le Développement du Tchad est le nom de ce nouveau parti dont la destinée est confiée à Mme la Présidente Demba Tatiana. C'est 2 novembre 2023, le parti a fait son lancement officiel sur la scène politique tchadienne devant ses militants et militantes. Le président du comité d'organisation, dans ce mot de bienvenue, a salué la présence de tous, avant d'expliquer les circonstances qui ont conduit à la création du parti. Prenant la parole, la présidente du parti Émergence pour le Développement du Tchad, Kemba Tatiana, a souligné que cette initiative permettra aux femmes militaires d'emboîter les pas. La création de notre parti est un exemple de démancipation de la femme tchadienne et c'est un exemple aux autres femmes qui hésitent encore d'emboîter les pas. La femme tchadienne ne doit pas se sous-estimer. L'animation de la scène politique nécessite l'implication de tout et de tous. C'est ce qui donnera la santé à notre démocratie. Notre vision du Tchad émerge de faire du Tchad un pays démocratique respectueux des droits de l'homme pour que nous vivons ensemble la poésie sociale et la solidarité, la rédébabilité au cours des agressions et dont la richesse sont bien partagées entre les citoyens avec un ascent pour la protection des couches vulnérables. Rappelons qu'une dizaine de membres du bureau exécutif ont été installés. C'est la ferme de cette édition, merci de l'avoir suivi. Au revoir, à demain, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501